Les raisons qui poussent les membres de la diaspora à ne pas se lancer dans le business au Burundi sont de trois ordres. La première catégorie des Burundais, ce sont des Burundais qui n'ont pas de moyens financiers pour pouvoir se lancer et faire du business. La deuxième catégorie est une catégorie des Burundais qui ont certainement de moyens, mais qui ont opté pour faire des investissements dans leur pays de résidence, dans leur pays d'accueil. Et la troisième catégorie est une catégorie des Burundais qui ont certainement des moyens et qui ont peut-être investi dans leur pays de résidence, mais qui aimeraient bien investir au Burundi, mais qui n'ont pas confiance à la politique actuelle qui prévaut dans notre pays. Qui n'ont pas confiance parce qu'il y a la corruption qui règne à mettre, il y a la justice qui n'est pas indépendante, ce qui ne garantit pas du tout un climat d'affaires. Il y a aussi une autre raison qui est là, parce que le gouvernement du Burundi essaie d'une manière ou d'une autre à hypnotiser les membres de la diaspora, à diviser les membres de la diaspora, en prenant les uns pour des enfants chéris et en prenant les autres pour des ennemis de la nation, du seul fait qu'ils ne sont pas acquis à la cause du Parti Saint-Déouf-Dédé. Donc, ce climat de méfiance, ce climat de méfiance fait que beaucoup de Burundais deviennent réticents à l'idée de faire des investissements au Burundi. Parce que nous sommes dans un pays qui a plusieurs parties. Nous sommes dans un système multipartite. Le gouvernement du Burundi devrait avoir une tolérance pour des gens qui ne sont pas membres du Saint-Déouf-Dédé, parce que nous ne pouvons pas, nous tous, être membres d'un seul parti. Mais nous sommes quand même les filles et fils d'un seul pays qui s'appelle le Burundi. Nous partageons l'essentiel, nous partageons notre pays, nous devons nous retrouver sur l'essentiel. C'est que le gouvernement doit faire et mettre de côté du favoritisme et de prendre des uns pour des enfants chéris et d'autres, des ennemis de la nation, sans raison valable. Il y a aussi une tentative du gouvernement de chercher à s'ingérer dans la désignation, dans l'élection des représentants, des membres de la diaspora. Cette manœuvre non plus n'honore pas le gouvernement. Cette manœuvre ne favorise pas un climat d'entente entre une très large majorité des membres de la diaspora. Ce qui pousse ces membres de la diaspora à ne pas se lancer à faire du business, à ne pas se lancer à faire des investissements au pays, parce qu'ils ne trouvent pas certaines garanties plutôt élémentaires pour pouvoir faire du business. Nous demandons au gouvernement de Burundi de tout faire pour considérer les membres de la diaspora comme des filles et des fils du pays et qui aiment tous le pays. Parce qu'on ne peut pas, on ne sait pas trouver une balance pour trouver qui aime mieux, qui aime beaucoup le pays ou qui n'aime pas le pays. Donc, il faut que le gouvernement de Burundi fasse tout pour considérer tous les membres de la diaspora comme des enfants du pays. Et faire en sorte que la corruption, essayer de lutter efficacement contre la corruption et faire en sorte que la magistrature devienne indépendante. De telle manière, on permettra, il y aura certaines garanties si jamais on se lance dans telle ou telle autre affaire. En dernier lieu, on aimerait demander au gouvernement de Burundi de tout faire. Pour que cette parenthèse douloureuse, qui s'est ouverte en 2015, se ferme définitivement. Il faut que le gouvernement fasse tout pour trouver des solutions à cette crise qui a commencé en 2015. Pour que cette parenthèse douloureuse se ferme définitivement. Afin de permettre aux enfants, aux fils et filles du Burundi de regagner le bercail et ainsi contribuer au développement de notre chère patrie. Parce qu'on ne peut pas faire des investissements alors que des conditions élémentaires ne sont pas là pour pouvoir se lancer.